Un rassemblement de suprémacistes blancs a tourné au drame à Charlottesville, aux Etats-Unis. Un homme a lancé sa voiture sur une foule de contre-manifestants, tuant une femme et blessant 19 personnes. Ça y est, ils ont eu leur attentat d'extrême droite, ça fait des années qu'ils l'attendaient, parce que depuis le massacre de Breivik en 2011, les terroristes sont rarement norvégiens. Mais là ça y est, un néo-nazi fonce dans une foule de pacifistes avec sa voiture, un mort et plusieurs blessés, les jamboulins n'ont pas perdu de temps pour dire qu'on était face à une renaissance d'un troisième Reich aux Etats-Unis, et que c'était la faute de Donald Trump, puis de Marine Le Pen un peu aussi, puis même de tous les blancs. Si en tant que personne blanche, ta première réaction à Charlottesville c'est de dire que tu n'as rien à voir avec les suprémacistes blancs, tu fais partie du problème. Si tu es blanc et que tu n'as pas honte de ta race après Charlottesville, tu fais partie du problème. J'ai présentement très, très honte d'être blanche, et je pense qu'il y a beaucoup de raisons légitimes en cette pensée. Bye. Tous les blancs doivent ressentir de la honte, parce qu'une centaine d'abrutis brandissent des croix gammées. Par contre pour les attentats quotidiens au nom de l'Islam, faut surtout pas demander aux musulmans de se sentir concernés. Le gauchisme c'est s'excuser d'être blanc au premier attentat commis par un nazi, et déplorer les amalgames au 273ème attentat commis par un musulman. Charlottesville égale Daesh, ok ok, sauf qu'il y a 2-3 trucs que Jean Moulin a oublié de préciser. Les manifestants pacifistes étaient en fait une bande d'antifas, armés et violents, composés de social justice warriors et autres black laismateurs. Pour vous situer ce sont des gens qui n'hésitent pas à assassiner des flics depuis des années, tabassés des électeurs de Trump depuis des mois, et qui depuis quelques semaines, n'hésitent pas à poignarder des blancs qui ont les cheveux trop courts, car ils ressemblent à des nazis. Donc comme dirait l'autre, En fait l'histoire est plus complexe. Malgré son issue tragique, cette affaire ressemble plus à un affrontement entre extrémistes qu'à un attentat. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Trump. Il a dénoncé les violences de toutes les parties impliquées dans ces affrontements. Mais le pire c'est la raison initiale de ces manifestations. C'est parti de pas grand chose. L'extrême droite manifestait, car elle refusait qu'on déboulonne la statue d'un général sudiste, sous pression de l'extrême gauche, au motif qu'il était esclavagiste. Là-dessus je vais encore laisser répondre ce vieux Donald, parce que j'aurais pas fait mieux. Alors, vous savez quoi, c'est bien. Mais rapidement, l'actualité est venue rappeler au Jean Moulin que le vrai danger en 2017, c'est pas 50 consanguins qui se branlent sur Mein Kampf au faffon de l'Alabama. Cette information de dernière minute, une fourgonnette a percuté la foule à Barcelone, en Espagne. En Finlande, un homme a été arrêté après avoir poignardé des passants dans le centre-ville de Tourcou. Quatre visages, quatre jeunes hommes résidant en Espagne et de nationalité marocaine. On n'en sait plus sur l'identité du suspect. Il s'agit d'un jeune marocain demandeur d'asile. Vous voyez à quoi ça ressemble ? Un vrai attentat ? C'est pas un connard qui fait des igailles, c'est un islamiste qui fait des zigzags avec sa camionnette pour écraser un maximum de passants, ou qui se met à poignarder des gens dans la rue, en ciblant spécifiquement les femmes. Et ça arrive quasiment chaque putain de jour. Alors les Jean Moulin, c'est quoi votre réponse à ça ? Ah ouais j'oubliais, vous chantez du John Lennon à la guitare sèche. Vous êtes des grands malades. Vous qui adorez parler des nazis, je vous rappelle que c'est pas grâce à des gentilles chansons qu'on en est venu à bout. Mais heureusement il reste encore un peu de couilles au royaume de France. Et voilà, les mêmes qui défient les débuts 2015 avec des banderoles Je suis Charlie. Ce qu'on défend aujourd'hui c'est la liberté d'expression avec Charlie. On est tous Charlie pour la liberté, la liberté d'expression. Disons aujourd'hui que Charlie Hebdo est raciste, et qu'il ne faut pas critiquer l'islam, c'est à dire exactement ce que disaient les frères Kouachi. C'est ça votre esprit du 11 janvier ? Les plus honnêtes n'hésitent même plus à dire que Charlie provoque les attentats. C'est comme une fille qui se fait violer, elle n'avait qu'à pas porter de jupe cette pute. Partagez cette vidéo avant qu'elle ne soit censurée. A bientôt l'extrême droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501